Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez pris votre petite bouée et que vous êtes bien accrochés parce qu'on va s'intéresser au pirate le plus célèbre de l'histoire, Barbe Noire. Non, pas lui, le vrai Barbe Noire. Surnommé la terreur des océans, on va revenir sur son parcours de ses débuts à sa fin. Il est temps pour nous de mettre les voiles et de plonger dans l'univers de la piraterie. Barbe Noire, de son vrai nom, Edward Fitch, est né vers 1680. Certains historiens disent qu'il est né en Angleterre et d'autres en Amérique. D'ailleurs, on ne sait pas grand-chose sur sa jeunesse et son enfance. Mais son aventure commence lorsqu'il s'engage dans un bâtiment anglais pendant la guerre de succession d'Espagne. Il prend part en tant que marin sur des navires corsaires et est ainsi au service de la reine Anne. Nous sommes en 1713 et la guerre prend fin. On assiste alors à la dissolution des corsaires. En gros, la guerre est finie, on n'a plus besoin de vous aller dehors. Comme la plupart de ceux qui ont été corsaires, Fitch décide lui aussi de s'impliquer davantage dans la piraterie. C'est en 1716 qu'il devient réellement un pirate et devient le second du capitaine Hornigold qui lui confie le commandement d'un sou. Il faut savoir que Titch savait lire et écrire, ce qui est très rare pour cette époque, ce qui laisse aussi prétendre que Titch serait en réalité quelqu'un d'une famille riche. Au début de l'année 1717, Titch et Hornigold vont piller plusieurs bateaux. Ils vont s'accaparer les garnisons à bord et aussi toutes les marchandises. Hornigold, en tant qu'ancien corsaire britannique, il n'attaquait que les navires ennemis, c'est-à-dire tous ceux qui n'étaient pas britanniques. Pour Titch et le reste de l'équipage, c'était une véritable perte précieuse de garnison. Malgré les frictions, ils arrivent à prendre de force un gros navire négrier français. C'était le Concorde, un navire de 300 tonnes armé de plusieurs canons. Ce bateau va être remis à Titch et il va le baptiser le Queen Anne Revenger, ce qui veut dire la revanche de la reine Anne ou la vengeance de la reine Anne. Après ça, Hornigold va se retirer de la piraterie, laissant Titch à la tête de 300 hommes et de 4 navires. Hornigold va recevoir peu après ça le pardon du roi, formulé par le gouverneur Wood Rogers en juin de l'année suivante. Après son départ, Titch va créer sa légende. Il se met à ravager les côtes de la Caroline, à multiplier les abordages, les pillages et les tueries. En un an, il pille plus de 40 navires. On raconte d'ailleurs qu'il attaquait toujours avec une malice. Il s'approchait tranquillement de manière inoffensive et lorsqu'il était juste à côté du bateau, il lançait l'assaut. Il pillait le bateau et parfois il le coule. D'autres fois, il attachait les commandants de bord, les obligeait à regarder comment ils pillaient leur bateau et après les laissait repartir sans rien. En 1718, Titch se pose et se marie avec la fille d'un commerçant. Une très très jeune fille parce que l'heureuse élu, ou malheureusement, je ne sais pas, n'a que 14 ans. Et on dit aussi qu'il avait 13 concubines. La vie sur la terre ferme n'est pas assez mouvementée pour Titch. Alors, il reprend la mère. Et avec le nom qui s'était fait, vous vous doutez bien que sa tête a été mise à prix. Le gouverneur de Virginie, Alexander Sportwood, en a marre et décide de mettre fin à la piraterie. Il fait appel au lieutenant Maynard, commandant du bâtiment de guerre de Pyrne et du Roger, pour capturer Barbe Noire. Après plusieurs recherches, Maynard arrive à retrouver la trace de Titch dans la baie de Krakow. Titch va être prévenu de l'arrivée de Maynard, mais pour je ne sais quelle raison, il ne s'en soucie moins. Est-ce qu'il avait trop pris la confiance? Nous sommes le 22 novembre 1718. C'est le petit matin et les deux navires se rencontrent. Dans les deux camps, tout le monde est prêt. Fusil et sabre à la main. L'abordage est lancé. Titch se jette en premier dans la bataille et c'est à coup d'épée qu'il découpe les marins ennemis. Le combat est féroce et les deux capitaines se cherchent. Lorsque Titch et Maynard se retrouvent face à face, ils se tirent dessus d'entrer le jeu. Titch est touché, mais Maynard ne l'est pas. Après le duel au pistolet, les deux hommes décident de s'affronter au sabre. Titch domine et parvient même à briser le sabre du lieutenant. Tellement ses coups sont violents. Lorsque Titch veut porter le coup final, un matelot s'avance derrière lui et le frappe à la nuque. Titch n'en a que faire et malgré la douleur et le sang qui coule, il continue de s'avancer vers Maynard. Maynard se relève et continue le combat. Un autre matelot arrive encore et cette fois-ci, il plante Titch à plusieurs reprises. Il hurle le rage, mais il continue quand même de combattre de toutes ses forces. Au loin des coups de feu de tantisse, Titch est encore une fois touché. Mais rien ne l'arrête, il est déchaîné. Maynard, voyant que celui qui l'affronte est quasi inarrêtable, prit son pistolet, tira sur Titch en espérant l'achever pour de bon. Maynard le touche mortellement et Titch s'écroule enfin. Mais dans un ultime effort, Titch va prendre son pistolet qu'il portait sur sa poitrine et lorsqu'il s'apprête à tirer, trop tard, Il s'effondre lourdement. Son cœur s'arrête. Barbe noire est mort. Après cette bataille, Maynard trancha la tête de barbe noire et l'exposa au beau près de son navire, comme une sorte d'avertissement aux autres pirates. On relèvera sur son corps 25 blessures, dont 5 par balle, avant que son corps soit jeté à la main. Son équipage fut capturé à l'exception de quelques-uns qui ont malheureusement connu le même sort de Titch. Par rapport à ses trésors, on ne sait pratiquement rien. Lorsqu'il allait sur une île pour enterrer son trésor avec quelques moussaillants, il revenait toujours seul. Et lorsqu'on lui posait la question, eh bien, où sont les autres? Répondait, il garde le trésor. Mais tout le monde savait que c'était faux et qu'il les avait peut-être déjà exécutés. Un jour, peu avant sa mort, un de ses matelots lui demanda si l'une de ses femmes connaissait où il cachait son grand trésor. Il rigola et il dit, « Seul le diable et moi savons l'emplacement de mon trésor et le diable aura le tout. » Depuis la fin de l'âge d'or de la piraterie, certains grands noms sont devenus célèbres, tels que Barbe Noire, Edward Teach. Il inspire notamment la création de nombreux personnages de fiction. Mais celui que je connais le mieux, c'est Marshall D. Teach, Barbe Noire, dans le manga One Piece. Si de nos jours, les pirates sont décrits comme de misérables voleurs assoiffés de sang, il n'en demeure pas moins que pour certains, les pirates sont juste personnes normales qui préféraient ne pas avoir à tuer. Et ils abordaient un comportement de méchant histoire de conserver leur réputation. Certains pirates étaient des anciens corsaires abandonnés par leur patrie après les guerres. Et eux, ils voulaient juste voyager librement et sans contraintes. C'est ainsi que prend fin l'histoire de Barbe Noire. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Je réponds à tout le monde. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau contenu. Et n'oubliez pas, la passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens homo-liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501